Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Hillard pour son dernier ouvrage « Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe » des Romanov à Vladimir Poutine, publié aux éditions Culture et Racines. Alors, cher Pierre Hillard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci de m'en recevoir. Alors, pour commencer le sujet, on va introduire peut-être sur un point qui me semble essentiel, c'est justement que si l'on est athée, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe, parce que selon vous, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre des esprits. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu plus cette idée pour qu'on introduise justement votre ouvrage ? Alors oui, j'ai eu l'occasion de dire parfois que le fond de l'histoire est religieux. Non pas pour faire la promo d'une religion dans le sens « il faut être à tout prix musulman, bouddhiste, chrétien, etc. » C'est de comprendre les différents courants spirituels qui se heurtent et qui ont des impacts, des répercussions matérielles dans la politique d'un État, dans sa géopolitique, dans l'élaboration du droit, dans les principes moraux et puis l'organisation de la société. Et donc, pour comprendre, ne serait-ce qu'un pays comme la France, il faut toujours s'intéresser aux référents philosophiques, spirituels et qui se rattachent à tel courant. Donc effectivement, il faut toujours voir l'aspect spirituel, même chez des gens athées. Le communisme qui était officiellement athée, en fait, s'appuyait sur des références spirituelles, mais effectivement, des références spirituelles nauséabonds. Donc il faut comprendre. Et en fait, pour s'intéresser à un sujet, la personne, peu importe ses convictions religieuses, doit, quand la personne n'a même pas de convictions, elle est simplement athée, elle doit toujours se dire « oui, je pense comme ça, mais la partie d'en face, elle, elle pense différemment. » Donc je dois rentrer dans le monde, dans les structures mentales de la personne, pour la comprendre. Et quand il s'agit d'un pays, je dois comprendre les textes fondateurs à l'origine du pays. Par exemple, les États-Unis, il faut s'intéresser aux textes fondateurs et aux pères fondateurs, George Washington et tous les autres, d'où ils venaient, leur origine sociale, leur marque religieuse, pourquoi ils ont élaboré tel ou tel programme, pourquoi ils ont dit que le peuple était souverain, pourquoi ils ont dit, enfin, écrit tel ou tel chose, il faut toujours s'appuyer sur des références religieuses et philosophiques, pour comprendre ensuite l'impact matériel. Alors, dès le début du livre, on comprend évidemment dans le premier chapitre, « Entre orthodoxie et impression initiatique, l'immense influence de la franc-maçonnerie ». Et j'aimerais vous citer, à la page 31, « Cette idéologie maçonnique, véritable outil du mondialisme, dont les préceptes sont en harmonie religieuse et philosophique avec ceux de la synagogue aveugle, expression propre à l'Église catholique, car rejetant le principe de l'incarnation et du péché originel, va essaimer sur tout le continent, en particulier dans le monde germanique. Certains honteurs ont accrédité l'idée que le tsar Pierre Ier aurait favorisé l'enracinement de la maçonnerie en Russie, suite à son long voyage en Europe, appelé la Grande Ambassade de mars 1697 à septembre 1698. Et vous ajoutez, il n'existe pas de preuves formelles à ce sujet, d'autant plus que la création officielle de la maçonnerie date de 1717. Alors, pourriez-vous peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent en quoi la franc-maçonnerie a eu un rôle essentiel, visiblement, dans cette permanence géopolitique ? Et peut-être un autre point pour commencer, et ça c'est peut-être pas pour provoquer, mais n'est-on pas peut-être franc-maçon par opportunisme, sans de réelle conviction, puisque visiblement c'était quelque chose de très tendance, si j'ose dire. Alors, effectivement, vous avez eu des personnes qui ont adhéré à la franc-maçonnerie, que ce soit il y a trois siècles, 200 ans ou aujourd'hui, uniquement par, soit pour des raisons purement, comment dire, de mode, ou bien des intérêts financiers, professionnels. Et puis, vous avez une minorité qui, elle, a toujours été acquise à des principes, entre guillemets, plus élevés, comprenant véritablement les raisons profondes. Donc, en fait, vous savez, ce sont toujours des minorités qui font l'histoire. Et concernant la franc-maçonnerie, qui a été officiellement créée en 1717, en Angleterre, à Londres, et ensuite, comprendre son impact en Russie, je suis obligé de rappeler quelques éléments précédents, 1717. Évidemment, la franc-maçonnerie n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain. Très rapidement, en fait, le basculement s'est fait, les prémices, tout cela s'est fait durant le XVIe siècle avec la Renaissance et la Réforme. Donc, il y a Luther, Calvin, pour l'Europe continentale, et puis, vous avez Henri VIII, donc, dans les années 1530, qui, pour des raisons matrimoniales, va refuser l'autorité du pape, l'autorité de Rome, parce que le pape de l'époque refuse de, comment dire, permettre le divorce légal, si je puis dire, d'Henri VIII avec sa femme. Et donc, Henri VIII casse les liens avec la Rome papale pour créer la religion anglicane et le monarque devient le patron suprême de cette religion. Et donc, cette protestantisation de l'Église d'Angleterre va conduire à l'émergence de groupes, j'allais dire, radicaux contre les papistes. Alors, déjà, contre les Anglais catholiques, restez fidèles, et la répression de la part du pouvoir anglican et royale à l'égard des catholiques anglais, a été féroce. Vraiment, être catholique en Angleterre, on jouait avec sa vie. Et d'ailleurs, un des tout premiers à l'avoir payé de sa vie, c'est un homme hors normes, parce qu'il y a eu l'avant et l'après. C'est l'auteur du fameux livre Utopia. Et je dis Utopia, je cherche désespérément son prix. Thomas More. Thomas More, voilà, merci, je m'y suis truée de mémoire. Et Thomas More, qui au début, a prôné une forme de mondialisme avec son fameux livre Utopia, qui d'ailleurs, pour information, a été promu par Vatican II, sous forme d'un timbre, avec Thomas More et le livre Utopia. Et là, j'ai mis le timbre qui est en couleur dans mon livre, mon précédent livre, « Des origines du mondialisme ». Et puis, Thomas More, face à l'apothique de son maître, Henri VIII, a changé radicalement et il est devenu martyr, il a été par la suite, bien après, canonisé. Et vous avez eu d'autres auteurs, Francis Bacon, Nouvelle Atlantide, dans le monde anglais aussi, à prôner l'émergence d'un modèle coupé de la Rome papale, et mettant à l'honneur des principes, j'allais dire, biens terrestres, de biens matériels, de réussites matérielles, l'amour de l'argent, des biens de ce monde. Et vous avez eu donc des personnes qui ont occupé des postes élevés au sein des autorités politiques, secondant Henri VIII, puis ensuite sa fille Elisabeth Ier, puis tous les monarques qui ont suivi après. Et l'émergence de ces groupes de pression, on en a l'existence, la preuve, par une lettre qui a été conservée, qui est d'un auteur, enfin d'un agent du système qui s'appelait Robert Boyle, une lettre qui date de 1646, où il évoque l'existence d'un groupe de pression, une sorte de gouvernement secret qui conseille le monarque. Et dans cette lettre de 1646, ce groupe de pression est appelé le collège invisible. Et donc c'est un esprit anti-catholique, c'est un esprit matérialiste, et ce groupe va seconder, entre autres, Cromwell. Cromwell qui donc est ce dictateur anglais qui va condamner à mort le roi d'Angleterre Charles Ier en 1649. Et l'émergence de ce groupe se fait jour véritablement en 1660 avec la création de la Royal Society. Et vous avez, son premier patron d'ailleurs, c'était un anglais d'origine allemande qui s'appelait Henri Oldenburg. Et vous avez d'autres personnages qui gravitent et qui sont véritablement une sorte de sin-tang, comme on dirait aujourd'hui, littéralement réservoir à penser, mais groupe d'influence autour des idées politiques. Et puis, vous avez dans l'Angleterre de cette deuxième moitié du XVIIe siècle la fameuse révolution de 1688 qui va instaurer d'une manière définitive une dynastie protestante, une dynastie des oranges, aux dépens de Jacques II qui se réfugiait en France à la cour de l'Eau XIV. Et donc, cette Royal Society qui aura entre autres pour patron un certain Isaac Newton, cette Royal Society est un peu l'antichambre à l'origine de la création de la franc-maçonnerie. Et donc, il voit le jour en 1717. Donc, vous voyez, ça a été par étapes. Et c'est intéressant de voir que l'Angleterre a joué un grand rôle, un rôle essentiel d'ailleurs, dans l'implantation de la maçonnerie en Russie dès les années 1730. et déjà, le terrain avait été préparé à une époque où la franc-maçonnerie officiellement n'existait pas mais était en préparation dans le cadre de la Royal Society fin XVIIe siècle avec la fameuse grande tournée du tsar Pierre Ier en 1697-1698 où il voyage en plus aux Pays-Bas, enfin les Provinces-Unis et il va en Angleterre, il visite l'université d'Oxford, il va aussi rencontrer Isaac Newton et Pierre Legrand est accompagné de diplomats, de militaires, de conseillers et fatalement, il est en contact avec ses représentants de la Royal Society et des liens senou et des liens épistolaires et puis aussi des Anglais qui vont accompagner le tsar et son groupe lors de leur retour en Russie. Et tous ces échanges, ces contacts vont à la fin, étaler sur des années, permettre la création d'une première loge maçonnique dans les années 1730 qui s'appelait John Phillips en Russie mais véritablement vous avez la création de la maçonnerie en Russie qui est véritablement enracinée dans les années 1740 avec un certain John Keyes qui était un des bras droits de la tsarine de l'époque Elisabeth Ier et pour vous montrer vraiment ces liens étroits entre la maçonnerie russe et la maçonnerie anglaise et c'est ça qui m'a sidéré dans mes recherches parce que je l'ignorais le véritable fondateur qui va vraiment enraciner la maçonnerie en Russie donc ce John Keyes et bien il avait son cousin James qui la même année devient le patron de la franc-maçonnerie d'Angleterre donc vous voyez les liens entre cousins et donc une diffusion de la maçonnerie et pour définir cette maçonnerie il y a trois points essentiels c'est le nominalisme c'est à dire qu'il n'y a pas de vérité elle est évolutive le naturalisme c'est à dire un rejet complet de tout ce qui est religion révélée d'où une opposition complète radicale au catholicisme qui affirme que Christ est le fils de Dieu incarné ça je ne fais que décrire le côté factuel après on n'y croit on n'y croit pas parce que je m'adresse à un public varié et puis la primauté de l'homme primauté de l'homme qui déjà trouvait son origine dans la renaissance dans le protestantisme etc. où l'homme s'émancipe et peut officiellement selon eux trouver sa propre voie par ses propres forces bon et cette franc-maçonnerie en Russie va se développer se fortifier et elle passe à une étape supérieure dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sous l'oreille de Catherine Catherine la Grande qui était à l'origine d'une princesse allemande et qui était mariée au tsar Pierre je ne sais plus si c'est Pierre II ou Pierre III peu importe et cette Catherine II va faire assassiner son mari grâce à un sort de coup d'état il est envoyé en prison et puis il est étranglé et vous avez ce fameux trait d'esprit de Madame de Stel qui pour résumer cette situation avait dit en parlant de la Russie la Russie est un despotisme éclairé par la strangulation effectivement le problème avait été réglé comme ça Catherine II avait imposé ses vues et la maçonnerie va en Russie s'épanouir enfin vraiment je veux dire se fortifier grâce en particulier au bras droit de Catherine II qui s'appelait Elagin alors on dit Elagin Elagine je n'ai jamais su comment prononcer son nom et qui va encore plus muscler cette maçonnerie et vous avez toute l'élite ou quasiment toute l'élite politique diplomatique militaire voire même religieuse russe membres de la franc-maçonnerie les plus grands noms les Novikov les Trubetskoy enfin les plus grands noms de l'aristocratie russe et pour moi c'était une sacrée découverte dans les années qui précèdent la révolution française vous avez eu cette fameuse réunion maçonnique qu'on appelle un convent un convent maçonnique en 1782 à Vélensbad et il y avait donc des maçons de vol français autrichiens allemands hongrois etc et bien pour moi c'était une découverte et vous avez toute la crème maçonnique russe qui participe à ce convent maçonnique et j'ai mis les noms les noms parce que j'ai trouvé le document et surtout j'ai pu donner le CV de ces maçons russes parce que j'ai eu la chance de mettre la main sur la thèse d'une comment dire d'une universitaire russe avec un nom bien bien russe elle s'appelait Tatiana Bakounine qui a fait un travail dingue de recensement des francs-maçons russes c'est sa thèse qui a été publiée comment dire aux études slaves de Paris l'université de Paris et donc les francs-maçons russes au 17ème pardon au 18ème et début du 19ème siècle et elle dit dans sa thèse qu'il y avait à peu près 4 à 5 000 francs-maçons russes en gros mais elle n'a pu que en comment dire en dresser le portrait que pour 3 267 j'ai aimé ça m'avait fait sourire mais la qualité de son travail elle n'avait plus que si je puis dire 3 267 vraiment trouver des explications et on voit une puissance absolument extraordinaire de la maçonnerie russe qui envoie ses meilleurs francs-maçons à ce convent maçonnique de Vélensbad et il y a une information que j'ai obtenue depuis peu de temps et qui n'est pas dans le livre mais qui est une information qui complète c'est que le début ça c'est dans le livre ce fameux convent maçonnique de 1782 est une émanation de ce qu'on appelait les frères asiatiques c'est à dire d'une organisation maçonnique de très haut vol un mélange de christianisme déglingué et d'idéologie maçonnique qui est de Kabbal et à l'origine ça avait été créé par le petit cousin d'un messianiste qui s'appelait Jacob Franck et ce petit cousin s'appelait Moselle de Posca il portera plusieurs noms il portera un nom quand il viendra en France il s'appellera Junius Fray et d'ailleurs il sera décapité en 1794 en même temps que Danton et ce Junius Fray qui à l'origine s'appelait Moselle de Posca était à la tête de ses frères asiatiques et son successeur dans les années 1780 c'est un prince allemand une des plus grandes fortunes de la aristocratie germanique alors je rappelle qu'au XVIIIe siècle c'est le Saint-Empire romain germanique il n'y a pas d'état allemand et celui qui prend sa place qui lui succède c'est un prince Charles de Hesse-Cassell et lors de ce fameux convent maçonnique de 1782 avec entre autres donc la présence de cette maçonnerie russe de ses représentants vous avez le discours d'ouverture de ce convent maçonnique qui est fait par le duc Ferdinand de Brunswick membre des frères asiatiques le discours de clôture est fait par Charles de Hesse-Cassell membre des frères asiatiques puisqu'en plus il m'avait pris la tête et l'information supplémentaire que je peux vous donner l'information que j'ai obtenue il y a peu de temps c'est que j'ai mis la main sur les mémoires de Charles de Hesse-Cassell et Charles de Hesse-Cassell évoque dans ses mémoires donc le fameux convent maçonnique de 1782 et qu'est-ce qu'il ajoute deux choses la première chose il raconte la bagarre des maçons dont lui en particulier avec les Illuminés de Bavière parce que les Illuminés Illuminés de Bavière c'est une autre branche maçonnique mais encore plus je viens de dire encore plus radical et il explique que son objectif à lui et à ses collaborateurs c'était d'empêcher que les Illuminés de Bavière intègrent la franc-maçonnerie germanique premièrement et deuxièmement il dit qu'en 1782 lors de ce convent maçonnique à Vélensbad il apprend qu'une révolution est préméditée en France 1782 c'est le verbe qu'il utilise préméditer en préparation et là voyez-vous souvent on parle on utilise ce mot complot et très souvent on l'utilise à tort et à travers le complot existe simplement il ne faut pas l'utiliser à tout bout de champ mais dans ce cas-là avec les mémoires de Charles de Hesse-Cassel qui vous dit en 1782 lors de ce fameux convent maçonnique c'est là où j'apprends qu'une révolution est préméditée en France là on peut se dire qu'il y avait effectivement un complot qui se préparait je fais une pause peut-être vous avez des remarques ou des questions à me poser oui oui bon tout d'abord vous avez évoqué juste avant le personnage de Jacob Frank alors tout d'abord est-ce que vous pourriez peut-être expliquer qui il est et peut-être quelle importance il a eu et autre chose là vous semblez expliquer qu'il y a vraiment une continuité vraiment très progressive de l'implantation de la franc-maçonnerie mais la franc-maçonnerie elle a été interdite pendant un certain temps n'est-ce pas ? oui alors en ce qui concerne d'abord Jacob Frank alors pour se situer dans le temps 1726-1791 il fait partie de ce qu'on appelle un courant messianiste c'est-à-dire un courant messianiste juif qui s'opposait au Talmud le Talmud qui est le code civil politique et religieux du monde juif depuis 2000 ans et avant Jacob Frank vous avez eu une autre personne un autre messianiste là au 17ème siècle qui s'appelait Sabata Isfi et ces courants messianistes représentaient une faction pas un bloc une partie du monde rabbinique je dis toujours que ce milieu-là ne doit jamais être vu comme un bloc monolithique mais subdivisé en des groupes qui diffèrent entre ceux qui sont très respectueux du Talmud et de la Kabbal ceux qui ne le sont pas puis tous les intermédiaires voilà il y a toutes les nuances et dans le cas de Jacob Frank au 18ème siècle il fait partie d'un héritage messianique qui remontait très loin d'ailleurs qui s'oppose à la vision traditionnelle talmudique rabbinique et il prône en particulier ce qu'on appelle ce qu'il lui-même disait la rédemption pour le péché ou le saint péché c'est-à-dire plus on fait un mal plus on aboutit à un bien c'est un concept assez curieux et absolument odieux parce qu'effectivement avec cette mentalité on peut tout faire et tout se permettre et d'ailleurs vous avez l'universitaire israélien Gershon Scholem qui expliquait qu'effectivement avec cette mentalité pour obtenir ce bien entre guillemets et bien on peut passer par des guerres des crises économiques des famines des génocides des renversements du renversement d'un ordre de morale enfin bref plus c'est tordu mieux c'est mais plus c'est destructeur mieux c'est avec ça on fait beaucoup de choses et on aboutit à des choses dévastatrices et donc ce Jacob Franck va marquer parce qu'au 18ème siècle il reprend il continue cet idéal selon lui et il va lui il va entraîner dans plusieurs milliers de juifs révoltés face au monde thalmudique rabbinique officiel j'entends et plusieurs milliers de familles de ces branches là se convertissent faussement en catholicisme et vous avez d'ailleurs le roi de Pologne c'est Auguste III je crois je ne suis plus sûr de la numérotation mais c'est Auguste qui va être le parrain de baptême de Jacob Franck qui se convertit faussement lui et ses disciples au catholicisme et en fait on connaît véritablement la vie de Jacob Franck et de ses disciples grâce à deux choses premièrement j'ai eu la chance dans mon livre Archive du mondialisme de présenter une étude universitaire qui a été publiée en 1982 à Cincinnati par un groupe universitaire américain sous la direction de Benzion Warholder pourquoi je cite ce personnage et son équipe parce que l'équipe de Benzion Warholder de ce groupe d'universitaire de Cincinnati ils ont retrouvé les originaux écrits de la main de Jacob Franck de la doctrine franquiste les documents écrits en 1767 et 1768 et pour info c'est dans mon livre Archive du mondialisme et j'ai mis l'intégralité de cette de l'étude universitaire alors page de gauche j'ai mis la version en anglais et page de droite la traduction en français alors vous avez les originaux en hébreu je vous montre ça donc en hébreu vous avez les textes en hébreu et je reprends le début c'est l'index 1 vous avez donc cette étude de Benzion Warholder et je cite donc c'est sorti en 1982 et je cite la doctrine franquiste résumée par cette équipe d'universitaires américains qui ont publié ça évidemment j'ai mis la source comme ça ça permettra aux personnes de retrouver donc je cite Benzion Warholder qui résume la doctrine franquiste à quatre points premier point Franck Jacob Franck prédit le massacre imminent des juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le siècle de l'apocalypse deuxième point dit toujours Benzion Warholder le salut des juifs dépend de leur acceptation de la foi des d'hommes c'est à dire Rome troisième point Jacob Franck et la réincarnation du patrière Jacob alors cette idée de réincarnation c'est un terme qu'on retrouve dans la cabale et qu'on appelle le gilgoul et d'ailleurs que vous retrouvez aussi dans les écrits des révolutionnaires comme Anarchasis Clotz qui dit de se réincarner dans l'herbe voilà et le quatrième point toujours Jacob je cite donc Benzion Warholder au sujet de ce messianisme quatrième point je cite Jacob Franck dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde y compris l'église catholique donc vous avez là le programme résumé en quatre points selon cette équipe d'universitaires américains dirigés par Benzion Warholder mais le texte en lui-même fait 20-25 pages à gauche c'est en anglais et à droite la traduction et donc j'ai eu la possibilité de publier les originaux dans mon livre Archive du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que j'ai eu l'occasion dans mon livre Atlas du mondialisme de citer les travaux d'un avocat polonais qui s'appelait Alexandre Krauss-Ar et qui a eu il est mort en 1931 il est né vers les années 1860 à peu près et pourquoi je le cite je le cite en particulier dans la classe mondialiste parce qu'en 1895 Alexandre Krauss-Ar avocat de son état polonais a pu rentrer en contact avec des familles franquies c'est à dire les petits enfants ou arrière petits enfants des premiers convertis faussement convertis aux catholiques sous l'élection de Jacob Franck et il a pu avoir il a pu avoir accès à des pièces d'archives familiales et il a publié en 1895 le fameux livre en question et j'en parle dans mon livre Atlas du mondialisme je vous montre seulement la couverture la couverture la couverture du livre de 1895 du livre de d'Alessan Krauss-Ar consacré à Jacob Franck qui est en polonais voilà voilà c'est le document c'est la couverture du livre bon et pourquoi je vous dis ça parce que vous avez la primeur de la formation vous avez les éditions ETHOS E-T-H-O-S qui sortent la traduction en français du livre d'Alexandre Krauss-Ar consacré à Jacob Franck et à ce courant et livre qui sort au moins fin août aux éditions ETHOS et j'ai eu le privilège de faire la préface de ce livre et donc il y a le plaisir d'avoir une satisfaction d'avoir en fait la pensée la connaissance de la pensée franquiste à partir d'un auteur Alexandre Krauss-Ar qui en 1895 enfin 1895 c'est l'année de parution mais tous les travaux qu'il a fait des années et des années avant on a la publication des écrits et de la pensée franquiste au même titre que vous avez pour le christianisme de la Bible pour l'islam le Coran pour je ne sais pas moi le nazisme vous avez Mein Kampf pour le communisme vous avez le Capital là pour le mouvement franquiste vous avez à la fois donc les écrits des franquistes et la pensée de l'auteur et donc qui sort la fin août 2023 et j'invite fortement les personnes à s'intéresser au livre pour connaître le Coran messianiste Jacques-Ofran et ce livre pourquoi il a beaucoup d'importance parce que je tiens à préciser que Gershom Scholem cet universitaire israélien citait avec chaleur les travaux d'Alexandre Krauss-Ar pourquoi je le cite parce que les travaux d'Alexandre Krauss-Ar ont permis de sauver des documents qui ont été détruits et oui disparus en 1939 lors des bombardements lors de l'attaque de l'Allemagne nazie contre la Pologne les bibliothèques de Varsovie qui contenaient les originaux des écrits franquistes hantaient détruits brûlés etc et donc grâce à Krauss-Ar en 1895 certes on n'a plus les originaux mais on a la restitution de ce qu'il y avait dans ces originaux donc on a vraiment un document hors normes pour bien comprendre le messianisme de Jacob Frank et de la continuité jusqu'à aujourd'hui puisque vous avez eu des gens qui sont faussement convertis qui sont devenus franquistes et ont joué un rôle dans le domaine politique en France aux Etats-Unis au monde anglais etc le monde germanique aussi alors oui pour les personnes qui vont se procurer le livre sur les permanences les points sur Jacob Frank sont à la page 47-48 je me permets juste de le dire comme ça ça pourra orienter le lecteur alors peut-être le point comme ça on va fermer ce petit chapitre sur le complot parce que vous utilisez le terme complot avant et vous citez aussi justement Anarchasis Klotz dans votre ouvrage avec sa République universelle qui lui en fait nous explique de cette manière ou qui lui aussi est en train de prédire ce qui allait se passer c'est-à-dire un monde unifié métissé et puis sans religion est-ce que vous pourriez peut-être un tout petit peu expliquer quel est le rôle de cette République universelle peut-être dans la mystique justement des Russes alors d'abord un petit rappel sur Anarchasis Klotz c'est un révolutionnaire qui a été lui aussi décapité par la révolution en 1794 et qui a écrit deux ouvrages 1792 et 1793 qui ont été publiés par la suite mais dont de nombreux passages ont été supprimés et lorsque je me suis rendu compte de la suppression de certains passages j'ai décidé de publier les originaux dans leur intégralité sans cave gardage et le livre a été publié les deux livres réunis en un dans la République universelle du genre humain aux éditions Omnia Veritas et j'ai fait là aussi une longue préface pour expliquer tout l'intérêt du bouquin d'Anarchasis Klotz qui en fait présente le programme de la révolution et sa finalité c'est-à-dire mettre en place une république universelle qui est l'expression du 18ème siècle pour dire gouvernance mondiale il dit qu'il faut faire disparaître le mot France mais France comme les autres pays il dit qu'il faut favoriser l'immigration alors pour cela il dit que je ne vois pas de frontière entre la terre et le firmament le mot étranger doit faire rougir et il parle de nombreux peuples péruviens chinois cafres etc qui mélangés constituent cette nouvelle humanité et d'ailleurs dans l'original de 1792 ou 1793 il parle de ce comment dire du monde humain unifié il écrit donc en français mais en lettre capitale la nation unique c'est-à-dire que l'humanité est une seule et même nation et les propos sont violemment anti-catholiques puisqu'il ne faut pas croire à sa trinité aux prêtres il faut détruire la royauté française et il croit comment dire à la métampsychose d'ailleurs il le dit la métampsychose qui est la version en français du Gilles Goul et il dit alors je précise que l'information est officielle je n'ai fait que reprendre les propos de Clotz et recopier il parle du rôle des capitalistes hébreux dans les événements de la révolution et entre autres dans le domaine militaire c'est-à-dire l'armurie les munitions etc et voilà donc on a en fait il explique que la république française est l'an 1 qui va aboutir à la république universelle et gouvernance mondiale donc on a le programme qui donc est sorti en 1792 1793 qui indique la voie qui va être choisie pour aboutir à cet idéal et en 2023 le mot France comme de nombreux pays européens ça s'évanouit au profit d'une entité supranationale l'Union Européenne elle-même bien fragile et bon et j'oublie aussi un élément Anarkalyse Clotz fait la promotion de la comment dire de l'aspect technostructure alors il ne dit pas cette expression il n'utilise pas cette expression dans l'organisation planétaire vous savez dans mon livre à Thèse Mondialisme j'ai présenté la carte voulue par les révolutionnaires français en département mais en carré en fait c'est quoi c'est le déracinement c'est le déracinement c'est-à-dire que peu importe la personne qui se trouve sur ce territoire il est vu de la même manière sans tenir compte de l'origine si c'est un breton ou un alsacien c'est pas pareil c'est cette uniformisation et puis pour des raisons pratiques les révolutionnaires ont arrondi ces carrés pour en faire des départements mais en fait ce sont des des entités administratives artificielles et bien Klotz reprend ce principe et pour sa gouvernance mondiale il dit que cette gouvernance mondiale enfin république universelle doit être organisée je le cite en mille cases départementales c'est-à-dire que ce qui est fait dans le cadre de la France en carré doit se reproduire à la même échelle mais à l'échelle planétaire et donc on voit tout un programme et c'est ça que les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas surtout à l'heure des smartphones etc les gens réagissent à l'aspect immédiat un bouton électrique marche-arrêt on met en marche son ordinateur etc les gens ne comprennent pas et quand je dis les gens des personnes même très diplômées il y a une sorte de communion de pensée peu importe le degré d'étude dans ce sens que beaucoup de personnes ne voient pas que certains problèmes ou des évolutions il faut remonter non pas il y a six mois un an mais qu'il y a 50 ans 100 ans 200 ans 500 ans il y a un courant long l'histoire est un courant long en bien comme en mal et donc pour comprendre la situation actuelle il faut en particulier comprendre ce qui s'est produit avec l'événement cataclysmique qui a été 1789 qu'on aime ou qu'on n'aime pas les principes de cataclysmique il y a un avant et un après et donc il faut comprendre ces principes et voir les conséquences et Clotz entre autres il n'y a pas que lui mais apporte des informations de première main qui permettent de comprendre l'évolution de la France de l'Europe et du monde sur le temps long d'autant plus que Napoléon Ier le génie militaire de Napoléon Ier a répandu les principes de la révolution partout en Europe donc fatalement ça a accéléré le processus Peut-être encore revenir sur un dernier point concernant la franc-maçonnerie Ah oui C'était ma question de début justement sur le parce que là la manière dont vous expliquez ça il y aurait une continuité or ce n'a pas été le cas puisque vous expliquez aussi que la franc-maçonnerie a été interdite pendant quelque temps des loges ont été fermées donc il y a eu d'une certaine manière peut-être En Russie Oui tout à fait oui Alors oui Le monde russe c'est vraiment un monde à part je l'ai même écrit dans ce sens que cette franc-maçonnerie qui a vu le jour à partir des années 1730 en Russie avait de l'appui anglais et qui a prospéré et qui a donc touché l'élite russe et bien Catherine II je rappelle que Catherine II meurt en 1796 Catherine II deux ans avant sa mort 1794 a interdit la franc-maçonnerie parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait c'est un peu un état dans l'état et que les élites russes les Novikov et compagnie de Trubetskoy pouvaient en raison de leur puissance de leur influence et des liens avec d'autres maçonneries déstabiliser la politique de la tsarine mais voyez-vous et c'est là on voit le côté illogique certes en 1794 la franc-maçonnerie est interdite mais les russes franc-maçons restent au pouvoir dans le domaine diplomatique dans le domaine militaire c'est-à-dire que Catherine II ne les a pas évincés donc en fait la pensée maçonnique a continué à prospérer en raison de la présence de ces officiers ou diplomates russes franc-maçons qui ont continué en raison de ce tour d'esprit à prolonger l'idéal maçonnique et le fils donc de Catherine II Paul Ier ne va pas rétablir cette franc-maçonnerie mais il va entretenir des liens très étroits avec ces franc-maçons russes et avec qui il continue à travailler et c'est son fils Paul Ier qui va être assassiné c'est son fils Alexandre Ier qui est rétabli en 1802-1803 je n'ai plus la date exacte la franc-maçonnerie et cette franc-maçonnerie va être à nouveau supprimée 20 ans plus tard en 1822 par le même Alexandre Ier qui meurt en 1825 parce que il considérait que c'était comme un état dans l'état qui était capable de déstabiliser la société russe et d'ailleurs lorsqu'il meurt Alexandre Ier en 1825 il va avoir ce qu'on appelait ce mouvement les décembreistes alors avant de décembre 1825 décembre c'est que là aussi quand Alexandre Ier supprime l'interdit de la maçonnerie en 1822 comme pour sa grand-mère Catherine II les franc-maçons russes eux restent toujours au pouvoir donc en fait vous avez l'institut qui est interdit mais leurs membres ont toujours le droit d'exercer leurs activités avec un esprit maçon dans le domaine diplomatique dans le domaine militaire enfin dans tous les domaines et donc l'idéal maçonnique perdurait au sein de ce milieu maçonnique russe vous avez une branche libérale qui veut faire en gros de la Russie je fais court une sorte de monarchie à l'anglaise et puis vous avez une autre branche beaucoup plus radicale et c'est ce fameux événement de décembre 1825 qui va donner son nom on va les appeler les décembristes c'est qu'une tentative de coup d'état qui va échouer donc peu de temps après la mort d'Alexandre Ier et qui va échouer et qui fait que la franc-maçonnerie ne sera donc les franc-maçons radicaux qui menaient cette qui avaient tenté ce coup d'état et entre autres les plus grands noms de l'aristocratie russe Trubetskoï par exemple d'ailleurs qui sera exilé et qui mourra dans les années 1860 une chose qui frappante quand ces décembristes seront arrêtés par le pouvoir de l'arist c'est-à-dire par Nicolas Ier qui était le frère cadet enfin le Benjamin ou le cadet je ne sais plus d'Alexandre Ier il va avoir en fait une politique d'exil mais il y aura quelques-uns qui seront condamnés à mort on est loin de la répression à la Staline finalement vu l'ampleur de ce coup d'état il n'y a pas eu beaucoup de morts de condamnations à mort mais là aussi c'est frappant les francs-maçons qui sont restés au pouvoir même après cet événement de décembre 1825 ont continué à exercer leurs activités politiques et diplomatiques en fait le système d'arist supprimait l'institut mais gardait les hommes de cet institut et donc cet esprit a perduré et vous avez au XIXe siècle cette fameuse Elena Blavatsky qui va être à l'origine de la création de la société théosophique et qui elle le dit elle-même va plonger dans tout ce qui est idéal maçonnique ésotérique grâce aux ouvrages de son grand-père qui était dans le salon de la propriété familiale et donc en fait vous avez un passage de témoin même si la franc-maçonnerie n'existe plus en Russie et en fait cette maçonnerie russe sera rétablie en 1905 en Russie suite aux événements de la révolution et là les choses vont prendre une direction particulière alors justement je vais vous citer c'est parfait que vous parlez de ça ça va m'être vraiment de faire un fil conducteur alors page 127 la société théosophique d'Elena Blavatsky se nourrissait véritablement des influences orientales hindouistes tibétaines génistes qui est le chemin spirituel avec des concepts de non-violence en rappelant que l'emblème de cette société était couronnée par un svaziska donc ces termes sanscrit signifiant ce qui porte chance au sommet d'un cercle représentant un serpent se mordant la queue principe appelé Ouroboros ce dernier exprime le symbole de l'éternité en forme de roue désignant le principe cyclique l'ensemble de l'emblème est enroulé de la phrase fétiche de la société il n'y a pas de religion supérieure à la vérité alors je vais je vais montrer à l'écran de toute façon mais je montre peut-être là le symbole justement qui est très intéressant le sastika exactement alors peut-être pour venir à la question d'avant il y avait aussi un autre point très intéressant à la page 67 c'est alors là ça c'est vous qui est rappelé dans la note il faut rappeler que c'est Catherine II qui a fait du bouddhisme en Russie une des religions d'état tous les tsars depuis cette époque sont considérés comme une réincarnation de la déesse Tara la Blanche une des divinités du monde bouddhiste pratique supprimée durant l'ère soviétique Dimitri Medvedev est le premier personnage politique russe à renouer avec ses traditions in Medvedev le réincarné et le lama miraculé alors là peut-être pourriez-vous justement expliquer quelles sont toutes ces influences mystiques visiblement tibétaines hindouistes bouddhistes et puis quel est peut-être le lien avec justement cette société théosophique et cette mystique russe alors d'abord il faut rappeler je vais dire presque une vérité de la palisse c'est la position géographique de la Russie la Russie est au port de l'Europe et à l'origine la population russe ce sont des populations slaves matinées d'influence vareg vareg ce sont les vikings de l'époque et d'ailleurs je rappelle que la première dynastie avant Sader-Romanov c'est la dynastie des Ryorikides qui vient de ces varegs de ces vikings slavisaient mais une bonne partie de la Russie géographiquement s'étale vers l'Asie centrale vers le monde tibétain la Mongolie donc fatalement il y a des contacts et des populations aux religions diverses musulmanes bouddhisme tibétain etc et en raison de l'extension du territoire russe vers l'est avec donc politique qui avait commencé déjà avec le démarrage avec Ivan III au 15ème siècle mais ça c'était suite à quand Ivan III commence à refouler les Mongols je rappelle que là aussi la Russie a connu trois siècles d'occupation de Mongols ça marque aussi les mentalités et les corps parce qu'il y a eu des mariages et donc il y a eu une expansion vers l'est du monde russe jusqu'au Kamschopka jusqu'au détroit de Béry et d'ailleurs à un moment donné l'Alaska a été un territoire russe qui a été vendu au 19ème siècle je ne sais plus par quels arts mais imaginez si l'Alaska était restée russe durant la guerre froide ça changeait radicalement les Russes avaient un pied-à-terre en Amérique du Nord et quand je dis un pied-à-terre un territoire immense donc en raison de cette expansion vers l'est du 17ème 18ème siècle etc le monde russe a été en contact avec toutes ces populations non européennes et aux religions diverses bouddhismes etc et donc en raison de ce contact la Russie les dirigeants russes ont dû gérer finalement une population un empire russe multi-ethnique et multi-confessionnel et ça ça oblige à jongler avec des paramètres à accorder des facilités religieuses une liberté religieuse liberté de croyance et en échange demander à ces populations une forme d'allégeance au service de la couronne impériale bon après bon après il y a eu des rivalités des problèmes etc alors cette influence bouddhiste tibétaine elle a touché les étés russes et ça a vraiment explosé au 19ème siècle en particulier je vais citer avec Elena Blavatsky je cite cette personne mais il y a bien d'autres et Elena Blavatsky en fait Blavatsky c'est son nom d'épouse son nom de jeune fille c'est un nom germanique Von Hahn alors il faut préciser que le monde russe comme j'ai dit tout à l'heure il y a à l'instant il y a une part européenne et vous avez eu une occupation germanique en terre russe avec les chevaliers teutoniques les états balles la ville de Tallinn en Estonie est une création teutonique et vous avez énormément enfin énormément vous avez beaucoup d'aristocrates russes qui portent des noms germaniques et parmi les aristocrates russes à porter un nom germanique qui a joué un grand rôle fin 19ème début 20ème siècle auprès de Nicolas II vous avez ce ministre anglais anglais pardon ce ministre russe qui s'appelait Sergei Vite et Sergei Vite était tout simplement le cousin d'Helena Blavatsky et donc on a déjà on voit des relations qui se créent en sachant c'est un exemple que je cite mais on pourrait multiplier ces exemples et cette influence bouddhiste va entre autres se faire dans ce sens que ça fait un représentant du milieu tibétain qui s'appelait Ban Maef qui va s'installer et qui va créer la première pharmacie tenue par un tibétain à Saint-Pétersbourg et il va faire venir son petit frère et le petit frère va se convertir après se convertir vraiment ou faussement à l'orthodoxie et il aura comme parrain de baptême Alexandre III le père de Nicolas II donc vous voyez qu'on tape dans les tropes sphères du monde politique et religieux parce que pour avoir comme parrain le tsar il fallait quand même avoir de l'entre-genre et il faut savoir que ce Ban Maef qui avait créé une clinique qui était médecin recevait des patients illustres et parmi ces patients illustres il avait un certain Sergei Vite là aussi c'est en fait l'élite russe fréquentait tous ces milieux là et là on touche à Nicolas II et à sa femme Nicolas II et sa femme étaient des personnes pieuses orthodoxes et grandes piétés mais une chose qui est sidérante c'est que en même temps tout en étant pieux ils étaient marqués par des influences diverses tibétaines bouddhistes et ce couple impérial prêtait une oreille attentive à ses influences orientales à un tel point et c'est quand même c'est assez étonnant de voir ça c'est que vous avez montré la société éthosophique de Blavatsky avec le swastika le swastika c'est un peu l'équivalent de la croix gammée mais il y a un cas où ça tourne dans le sens des aiguilles du monde ça c'est le cas du nazisme et puis dans le sens contraire des aiguilles du monde et là c'est le cas de la société théosophique et bien ce swastika était un emblève donc qui n'est pas chrétien qui n'est pas orthodoxe et qui vient de ces milieux là et bien c'est un emblève qui avait été repris par la famille impériale puisque la voiture de sport de Nicolas II sur le capot il y avait le swastika et les carnets privés personnels de son épouse Alexandra était frappé d'un swastika puisque le dernier carnet en question qu'on a récupéré la veille enfin où il y a le dernier message de l'impératrice avant leur mise à mort le lendemain et bien ce carnet qui d'ailleurs qui dans mon bouquin est en couleur était frappé d'un swastika donc c'est vraiment frappant de voir que cette famille impériale il y avait un mélange il y avait un œcuménisme un œcuménisme de christianisme orthodoxe matinée d'influence orientale bouddhiste tibétaine et bien évidemment tout ça ça ne se mélange pas très bien dans ce sens que l'orthodoxie reconnaît le Christ comme fils de Dieu incarné alors que les autres religions c'est le karma c'est la non-reconnaissance évidemment de la divinité du Christ c'est un autre monde complètement différent là vous avez un œcuménisme et ça a mal tourné pour le couple Nicolas II et sa femme maintenant on va passer peut-être à l'autre partie du livre qui s'intéresse au concept de troisième Rome alors tout d'abord en quoi ce concept est-il selon vous une erreur ou en quoi est-ce qu'il est faux alors déjà rappelez l'aspect historique d'abord la Russie est née d'un baptême 988 avec Vladimir Ier et la Russie a ce côté un côté similaire avec la France la France aussi est née d'un baptême avec Clovis et l'évêque Saremi en 496 d'autres quelquefois 498 dans ces eaux-là donc la France et la Russie sont tous les deux nées d'un baptême l'élément alors la naissance l'émergence progressive de la troisième Rome on peut souligner les points suivants premièrement vous allez avoir en 1054 le fameux schisme entre le monde chrétien oriental et Rome en raison du filioque bon je passe il y a une scission et donc vous avez le monde orthodoxe qui se détache du monde romain la deuxième étape c'est la chute de Constantinople en 1453 face aux Ottomans et la nièce du dernier empereur byzantin qui je crois s'appelait Sophie j'ai un petit doute sur le prénom peu importe mais la nièce de l'empereur du dernier empereur byzantin qui meurt donc en 1453 sa nièce va épouser Ansar Ivan III on est dans les années 1470 dans ces eaux là et donc il y a une sorte de passation de pouvoir à la fois biologique dans ce sens que c'est un membre de la famille impériale byzantine qui se rattache j'allais dire biologiquement à la famille impériale russe les tsars dans la personne d'Ivan III puis aussi une passation d'ordre politique c'est à dire après la chute de Constantinople c'est Moscou vous voyez cette évolution et donc ce monde russe va s'affirmer comme la troisième Rome comme la vérité bon selon eux que c'est vraiment le centre du christianisme vrai et authentique bon et cela alors ça va rentrer en bagarre avec des je ne vais pas rentrer dans les détails avec la maçonnerie vous avez des rivalités internes et il y a enfin bref et ce qu'on sait va prendre de l'influence va monter en puissance quand même au 19ème siècle et la chute de la Russie impériale en 1917 et une césure dans cette histoire puisque le monde qui succède après 1917 c'est un pouvoir athée mais même si la Russie n'est plus officiellement chrétienne je dis bien officiellement parce que l'âme russe est malgré tout marquée il n'empêche que la politique du monde bolchevique continue un idéal de primauté du monde russe une forme de 3ème Rome athée le mariage enfin l'expression un peu ambiguë mais on retrouve malgré tout une permanence de la politique et de la géopolitique russe même chez les bolcheviques entre autres l'extension des territoires russes vers l'ouest après tout Staline lorsqu'il a mis la main sur l'Europe centrale il a fait une politique il a pratiqué une politique que les tsars n'auraient pas renié c'est quand même tout ça dans le cadre évidemment d'un athéisme complet athéisme complet en apparence puisque certes par définition le régime soviétique ne reconnaissait aucune religion mais on peut comme je l'ai remarqué fait remarquer remarquer que le mausolée de Lénine qui accueille le corps le prêtre du marxiste-léninisme Lénine mort le 21 janvier 1924 ce mausolée qui a été mis en place qui a été construit par l'architecte Schultzeff présente des similitudes curieuses avec des modifications de proportions avec ce qu'on appelle l'hôtel de Zeus à Pergam qui est un centre antique Pergam c'est l'actuelle Turquie et l'hôtel de Zeus à Pergam a été découvert fin 19e siècle par des archéologues allemands et cet hôtel de Zeus présente avec des modifications de proportions des ressemblances curieuses avec ce mausolée de Lénine et c'est intéressant de souligner que cet hôtel de Zeus à Pergam on le retrouve dans l'apocalypse de Saint Jean chapitre 2 verset 12 et 13 et cet hôtel de Zeus est appelé le trône de Satan et donc quand on voit que c'est là où est enterré Lénine ma foi ça va bien ensemble alors je tiens à préciser une chose pour ceux qui voudraient voir l'hôtel de Zeus de Pergam ils verront une construction en forme de U donc des temples au milieu des sortes de marches et en fait ils doivent regarder donc quand je dis en forme de U un peu comme un fauteuil avec des accoudoirs ils doivent regarder les branches façon U les deux branches du U de face et ils verront que quand Shrutsev s'est inspiré donc d'une face comme si c'était un accoudoir il y a le bloc rectangulaire surmonté de strates minces et en forme pyramidal et le tout surmonté d'un temple avec des piliers et Shrutsev a repris le même modèle le truc de base rectangulaire les strates minces il les a épaissis pour en faire des marches de manière pyramidale et le temple il la réduit donc je vous dis il reprend le modèle mais il modifie les proportions et comment dire pour continuer dans cette dans cette idée il y a un autre point que vous abordez et qui est probablement aussi en lien avec cette troisième Rome c'est l'idéologie de l'eurasie l'eurasisme je ne sais pas si ça se dit et évidemment avec son personnage central qui est Alexandre Dugin et qui d'ailleurs soufflerait à l'oreille de Vladimir Poutine pour moi j'ai lu dans le livre de Jacques Beau qui est l'ancien militaire et géopolitologue suisse exactement dans son ouvrage lui dit en tout cas que Alexandre Dugin et Vladimir Poutine ne se seraient jamais rencontrés alors je me permets encore de citer Alexandre Dugin donc tout ça à la page 225 pour peut-être que l'on que l'on comprenne peut-être de quoi il s'inspire et peut-être vous pourrez évidemment développer à ce sujet donc lors d'une table ronde un échange particulièrement révélateur s'est fait jour entre Dugin et Vizeltier ou Vizeltière je ne sais pas comment le prononcer alors Alexandre Dugin dit la tradition de la Kabbale est la plus grande réalisation de l'esprit humain et Vizeltier répond mon ami j'ai étudié la Kabbale toute ma vie en langue hébraïque et Dugin qui répond autant que moi-même oui c'est dans le livre les permanences où j'ai mis l'extrait alors je vais répondre d'abord une petite remarque que vous avez faite au sujet de Dugin et de Poutine apparemment officiellement il ne se serait pas rencontré on n'est pas non plus sûr sûr ensuite rien n'empêche des contacts téléphoniques ou vidéoconférences comme on le fait actuellement mais une chose est sûre c'est que Dugin pardon Alexandre Dugin il ne s'agit pas de le mettre au premier rang il ne s'agit pas non plus de le rabaisser il joue un rôle certain il exerce une influence certaine et en particulier c'est dans mon livre vous avez vu vous avez un institut dans lequel il fait partie il fait partie du conseil d'administration et parmi les noms il y a un certain Sergei Gladyev qui est un personnage éminemment important pour la mise en place d'une union eurasienne supranationale que Poutine veut mettre en place et j'aime bien supranationale c'est le mot utilisé par Poutine et puis vous avez aussi dans ce groupe ce conseil d'administration outre Alexandre Dugin vous avez le vice-président de la banque Gazprom et là là on touche au pouvoir poutinien parce que vous avez à la fois la banque et Gazprom c'est à dire l'arme énergétique par excellence qui permet à la Russie d'enquiquiner pas mal de monde c'est le conseil de la société Trasgrad n'est-ce pas Trasgrad oui excusez-moi donc oui en effet il y a et puis il y a dedans il y a Dugin oui oui alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas le mettre au pinacle mais pas le mettre non plus au rang de basse fausse quand on voit rien que Sergei Gladiyev c'est un personnage Sergei Gladiyev les internautes doivent savoir qu'il joue un bouclé pour la mise en place du groupe numérique que d'ailleurs Poutine a lancé le test pilote j'entends parce que c'est le démarrage depuis le 1er août de cette année 2023 test donc d'un groupe numérique qui est programmable là aussi pour les personnes qui veulent aller sur mon compte Twitter il y a l'information officielle où Poutine dit que effectivement le groupe numérique sera programmable pour un moment à hauteur de 300 000 roubles je tiens à préciser qu'il est dit que pour ce rouble numérique promu par Poutine et son adjoint Sergei Gladiyev on est dans la perte du basculement c'est-à-dire qu'il rend encore le rouble j'ai à dire normal en monnaie sonnante et trebuchante mais peu à peu étalé sur des années ce rouble numérique va s'imposer et puis à un moment donné la monnaie classique disparaîtra c'est ça que les personnes qui nous écoutent doivent comprendre le basculement est progressif et avec un rouble numérique et pareil pour un euro numérique un euro numérique complet et bien vous avez à la fois disparaît son avis privé parce qu'on saura exactement ce que vous achetez ou à quel moment et puis avec cette programmabilité on pourra jouer sur vos achats vous obligez à acheter tel ou tel produit et puis si vous voulez faire des économies on vous dira non il faut que vous dépensiez telle somme de telle date à telle date donc en fait un socialisme d'état enfin une économie bien dirigée et donc outre ce vous avez donc le vice-président de la banque Gazprom avec Douguin Alexandre Douguin à côté rien que ça ça prouve qu'il joue un rôle et en annexe j'ai présenté le programme de l'union eurasienne d'Alexandre Douguin et j'ai présenté aussi dans une autre annexe le programme eurasien de Poutine ben c'est pareil c'est exactement pareil le seul élément qui diffère que j'ai relevé c'est que Poutine cherche à nouer des liens avec la Chine d'ailleurs ça se on le constate la visite de Xi Jinping au mois de mars de cette année en revanche Douguin pense une part de contradiction stratégique je crois que c'est sa formule Douguin ne croit pas vraiment à des liens durables avec la Chine entre la Russie et la Chine c'est le seul point de discorde que j'ai relevé entre les deux programmes sinon c'est un monde eurasien supranational tout est eurasié si je puis dire si le verbe peut être à monter je voulais juste citer Xi Jinping la première phrase justement de votre conclusion la Chine et la Russie sont l'une pour l'autre le plus grand pays voisin et un partenaire stratégique global de coordination nos deux pays sont très importants de le monde et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies alors là peut-être les critiques qu'on peut vous faire il y en a plusieurs c'est tout d'abord malgré tout Poutine est visiblement opposé au ce qu'on appelle le lgbtisme il a quand même pris les devants face à ce qu'on à l'OTAN notamment concernant la guerre en Ukraine et puis il a sauvé les chrétiens d'Orient en soutenant Bachar el-Assad finalement on pourrait considérer que Poutine est un allié malgré tout et peut-être une autre critique qu'on pourrait vous faire sur le rouble numérique on pourrait se dire bon bah finalement Poutine prend les devants et anticipe peut-être ce qui va se produire en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis et il a fait la même chose aussi avec son vaccin avec son vaccin Spoutnik qui n'était pas un vaccin ARNM messager mais qui est un vaccin dit standard alors plusieurs remarques un petit ajout au sujet des relations entre la Chine et la Russie il y a un élément clé qui est à rappeler c'est la roue de la soie qu'elle soit terrestre et maritime ça c'est un élément clé en fait créer des liens économiques financiers etc entre ces mondes avec roue de la soie terrestre qui traverse l'Asie centrale et là l'Ukraine il y a un petit problème un petit problème donc entre guillemets avec la mer Noire pour le passage puis la roue de la soie je veux dire version maritime aussi le long du corps eurasiatique bon alors j'ai eu l'occasion de citer pour Poutine certains éléments Poutine au début des années 2000 était pour une coopération étroite avec l'Occident il le disait lui-même il voulait une coopération entre la Russie et l'OTAN mais il ajoutait toujours attention une coopération d'égal à égal en face le monde anglo-saxon ne le voulait pas en fait il voulait une Russie soumise au monde otanien et à l'Union Européenne mais l'Union Européenne est une annexe voilà c'est bon mais on le voit bien actuellement et ça Poutine ne le voulait pas et vous avez je le répète souvent ce fameux discours de Poutine en février 2007 à Munich où là il montre il révèle il montre sa mauvaise humeur puisqu'il dénonce le monde unipolaire et lui il prône le monde multipolaire avec des blocs continentaux et il dit qu'est-ce qu'un monde unipolaire c'est le règne d'un seul centre de pouvoir un seul centre de force un seul centre de décision c'est le règne d'un unique souverain d'un unique maître et donc il fustige ce monde unipolaire promu à l'époque par les Bush les Obama puis maintenant Biden et lui il prône en revanche des blocs continentaux et en particulier l'Union Eurasienne qui veut supranationale avec c'est dans le bouquin les permanences des zones transfrontalières supranationales en lien avec la Chine c'est l'annonce qu'il a lancée en 2022 avec un rouble qui sera un rouble orasien qui joue un rôle dans cette histoire d'ailleurs alors vous avez eu un un ambassadeur diplomate américain qui était ambassadeur en Irak et aussi en Corée du Sud qui s'appelle Christopher Hill H-I-2-L qui en 2014 je crois que c'est 2014 a dit Vladimir Poutine trahit une nouvelle heure mondiale une formule de ce style et effectivement à entendre ces propos on peut se dire effectivement Poutine est un ennemi de la nouvelle heure mondiale puisqu'en face ils le disent et pas n'importe qui et ce qu'on oublie c'est que il y a deux nouvelles heures mondiales mondiaux si on peut dire mondiaux pluriels vous avez le monde nouvel ordre mondial voulu par les occidentaux en fait les anglo-américains unipolaire et le nouvel ordre mondial et ça c'est l'expression que Poutine utilise sans cesse multipolaire politique économique et juridique il l'a dit entre autres maintes et maintes fois à Valdaï etc donc en fait il s'oppose non pas en fait il s'oppose sur l'architecture c'est-à-dire que un monde soit unipolaire sous l'égide pour faire court de la city de Londres de Wall Street de la city de Londres ça c'est la maison mère et un autre bloc qui s'oppose avec l'instauration de blocs continentaux l'union européenne l'union eurasienne l'union africaine et puis le monde chinois etc donc c'est une opposition d'organisation d'architecture ensuite il y a l'esprit qui est insufflé dans l'essence de ces de ces blocs continentaux et effectivement on peut voir vous avez cité tout ce qui est LGBT et compagnie que Poutine s'oppose farouchement à tout ce qui est wauquisme LGBT enfin bref et qui défend des valeurs traditionnelles alors il faut que je choisisse mes mots il faut formuler ça d'une manière académique pour ne pas faire sursauter quelqu'un mais en fait la morale les référents religieux philosophiques qui animent Poutine sont ceux du monde Lubavitch le monde Lubavitch c'est une faction du monde juif qui respecte avec des valeurs classiques traditionnelles donc anti-wauquisme et anti-LGBT et c'est ce que j'ai montré dans mes recherches dans les informations affichées dans mon livre ce monde Lubavitch a été choisi par Poutine dès 1999 lorsqu'il était premier ministre face à une autre faction le congrès juif russe qui lui s'opposait à la politique russe en particulier en Tchétchénie et Poutine a noué un lien étroit avec ce milieu et il a fait un tri parmi les oligarques les oligarques qui devaient servir la cause russe et uniquement la cause russe les intérêts financiers politiques etc et puis les autres qui eux refusant de servir la cause russe devaient dégager et c'était les exemples d'oligarques comme Beresovsky Kodokovsky etc donc Poutine a fait un tri et les Lubavitch jouent un grand rôle et en particulier l'avantage des sanctions occidentales et j'ai présenté à la fin de mon livre des données très intéressantes vous avez une étude qui a présenté la puissance financière des grands oligarques autour de Poutine qui est absolument colossale et donc la morale que défend les principes moraux que Poutine présente et défend qui sont en opposition à ceux de l'Occident ce sont des principes moraux émanant de ce puissant courant Lubavitch qui est malgré tout anti-chrétien le monde juif qui soit traditionnel qui soit libéral qui soit athée est opposé au christianisme parce qu'il ne reconnaisse pas le Jésus comme fils de Dieu incarné annoncé par les prophètes là ce que je dis c'est du factuel et donc en fait ce que fait Poutine c'est certes défend des valeurs classiques mais elles ne sont pas chrétiennes à la base et cette politique rejaillit dans tous les domaines et vous avez par exemple dans une de mes annexes un comportement de Poutine qui est absolument anti-chrétien quand on se dit chrétien et orthodoxe comme lui où en octobre ou novembre 2022 il a inauguré à Moscou la statue de Fidel Castro Fidel Castro dictateur communiste et c'est là on nous dit comment un chrétien comme prétend l'être Poutine peut-il inaugurer la statue une grande statue d'un ennemi du christianisme communiste qui était Fidel Castro vous voyez il y a une logique on ne peut pas la fois être allié et puis en même temps avoir une politique qui va à l'encontre et puis en ce concerne le monde syrien alors ça c'est sûr Bachar el-Assad il voit sa survie à l'intervention en 2015 de la Russie mais en fait c'est là on voit qu'il y a des oppositions et c'est toujours délicat de traiter de sujets que des gens peuvent comprendre de travers c'est que vous avez des bagarres entre ces factions vous avez je dis la faction Loubavitch qui est en bagarre contre le monde occidental et vous avez en particulier j'en ai parlé dans mon avant-dernier livre les origines du mondialisme à la grande réinitialisation le fameux article de Times of Israel de 2014 qui avait pour titre les juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre donc en fait des oppositions entre factions pour des raisons d'ordre économique financière des intérêts multiples et des intérêts aussi des oppositions d'ordre spirituel et moral le monde autour de Zelensky est un monde j'allais dire libéral-libertaire à la Macron si je puis dire alors que les Loubavitch eux c'est des valeurs classiques de la famille traditionnelle donc des oppositions et puis il y a une chose qui joue aussi c'est que vous avez pour le monde comment dire syrien la Syrie comme de nombreux états de cette région comme l'Irak font partie d'une zone géographique qui était considérée c'est déjà dans l'Ancien Testament et c'était repris par Theodor Herzl le fondateur du sionisme qu'il fallait favoriser la création d'un grand Israël allant des rives d'une île aux rives de l'Euphrate et vous avez dans ces diverses factions des partisans de ceux qui sont pour cette politique d'autres factions qui s'y opposent d'autres qui disent oui mais pas tout de suite enfin vous avez tous les quatre figures et cette vision religieuse à conséquence politique territoriale etc. se constate aussi au niveau de l'Ukraine puisque vous avez eu et là j'en parle aussi vous avez eu la conversion progressive au 8ème et surtout au 9ème siècle de ce qu'on appelait les Khazars les Khazars qui s'étendaient d'une partie de l'Ukraine jusqu'à la mer Kaspienne en gros et ces Khazars qui ne sont pas des sémites se sont convertis progressivement au judaïsme et il y a chez certains représentants chez certaines factions juives certains qui considèrent qu'une partie de l'Ukraine cette partie orientale est une seconde judée et j'ai en particulier présenté dans une des annexes de mon livre les permanences les propos j'ai exposé j'ai rapporté les propos de Zelensky qui peu de temps après l'intervention russe en Ukraine en avril 2022 disait qu'il fallait faire de l'Ukraine je le cite un grand Israël il n'a pas dit un grand Madagascar il n'a pas dit une grande Colombie et là aussi s'il a dit un grand Israël pourquoi il a cité ce pays pas une grande Thaïlande vous voyez et en fait vous avez au sein de ces factions des rivalités entre ceux que je vous dis qui sont pour d'eux qui sont contre d'eux qui voudraient mais pas tout de suite et dans le cas par exemple des Lubavitch et ça je cite les travaux de l'universitaire israélien Gershob Scholem dans ces courants Lubavitch défendent et donc ils sont autour de Poutine ils défendent un messianisme eux aussi et Gershob Scholem dit qu'en fait il y a ce qu'il appelle je donne son expression la neutralisation du messianisme c'est à dire qu'un messianisme oui de la part des Lubavitch du monde assidique etc mais pas tout de suite alors que d'autres sont pour un messianisme immédiat pour X raisons spirituelles tout ce que vous voulez et donc ça se tape dessus et je ne fais que reprendre entre autres l'annonce de Times of Israel de 2014 les juges de Russie d'Ukraine sont en guerre bien quand on lit ça et quand j'avais lu ça à l'époque je m'étais dit mais pourquoi quels sont les éléments de cette opposition pourquoi ils ne s'entendent pas et j'ai essayé d'apporter ces informations entre autres celles que je viens de vous énoncer Peut-être pour conclure parce qu'à titre personnel pendant longtemps j'avais un peu espoir en Poutine pas dans un pas Poutine en tant que sauveur mais je me disais bon il y a quand même certains points très intéressants donc évidemment là vous les avez déjà développés et apporté la contradiction mais quel conseil est-ce que vous donneriez peut-être aux personnes qui nous regardent et qui cherchent peut-être un peu d'espoir ou de réconfort dans l'actualité parce qu'au vu de vos analyses tout semble extrêmement verrouillé Vous me posez une question difficile il y a en effet un côté accablant voire même consternant nous avons affaire à un monde une forme de dualité un monde occidental ô combien déplaisant ô combien dégradé etc et puis vous avez ce monde russe qui présente une apparence et ma foi attirante un côté séducteur de respect de valeur mais dans les deux cas de figure ce sont des mondes des mondes anti-chrétiens alors si on n'est pas chrétien je comprends tout à fait les personnes athées agnostiques qui rejettent de la main ma foi libre de penser comme elles veulent mais c'est très dur d'apporter une note d'espoir alors à titre personnel ça ça n'engage que moi je crois un changement ira parce que ça n'a pas duré comprenez c'est le monde occidental dégradé on est à la croisée des chemins soit il s'écroule donc un jour on en parlera comme on parlait de l'Empire romain il y a eu un empire puissant la Rome la Rome des Césars soit il y a un sursaut mais le sursaut passera par un rejet de ces valeurs enfin valeurs entre guillemets mortifères ou au clisme et compagnie et puis quand on voit la tension qui monte de plus en plus avec ce qui se passe en Ukraine ce qui se passe aussi en Afrique avec le Niger parce que le malheureux chef d'état africain qui s'est fait avoir par les Pouchis si on veut le sauver si l'Occident veut le sauver c'est pas pour lui évidemment ça c'est le prétexte c'est en fait il y a l'uranium au Niger puis aussi le fait qu'il y a ce gazoduc qui part du Nigeria le delta du Nigeria qui remonte tout le Nigeria qui traverse le Niger et qui traverse aussi une grande partie enfin qui traverse l'Algérie et qui doit irriguer si je puis dire en gaz l'Europe alors déjà on n'a plus le gaz russe directement avec quand même un bémol parce que ce gaz russe on l'a quand même alors quel niveau je ne pourrais pas vous le dire par l'intermédiaire de l'Inde qui nous le revend mais alors bien plus cher donc en fait on se fait écouillonner et ce gaz venant du Nigeria traversant Niger et ensuite l'Algérie et bien si les Pouchis qui ont en arrière fond il ne faut pas se voyer à la face un soutien de la part du monde russe et bien si les Pouchis arrivent à imposer leur vue face à la CDAO soulignée en arrière fond par le monde anglo-saxon et français et bien l'approvisionnement en gaz terminé je rappelle aussi que l'Algérie ne veut pas d'intervention militaire que l'Algérie est proche du monde russe il y a eu récemment la visite du chef d'état algérien en Russie donc si là aussi Poutine arrive à empêcher le Niger comment dire à tomber dans la main des anglo-américains et des français et bien les mois et les années qui vont venir vont être très durs parce qu'il n'y aura pas de gaz ou bien un gaz vendu très très cher et puis l'uranium avec Avera Areva pardon Areva l'uranium on n'aura pas ou bien de manière là aussi détournée enfin bref là on est dans un basculement et puis il y a un krach financier vous savez on parlait de la numérisation du rouble un phénomène similaire à différents degrés partout dans le monde mais il faut pour justifier vraiment l'enracinement de cette monnaie numérique et bien il faut détruire le monde issu de Bretton Woods en 1944 c'est à dire la dédolarisation quand on parlait de l'Ukraine parmi tous les événements et tous les éléments expliquant cette guerre en Ukraine c'est en fait pour maintenir ou non la primauté du dollar et là l'objectif en fait c'est de faire sauter le dollar en tant que monnaie de réserve comme par hasard la Russie la Chine ont amassé des tonnes et des tonnes d'or parce qu'ils veulent avoir des réserves de valeur réelle et non pas des monstres de billets qui n'ont plus de sens vous avez les briques puis vous avez l'organisation de comparaison de Shanghai et les briques qui attirent de plus en plus de pays les briques qui voudraient mettre en place aussi une monnaie alors sous quelle forme sous quel nom peu importe donc on voit on est dans un basculement mais en ce qui concerne l'Europe il faut un sursaut parce que si on se maintient dans ces valeurs délétères enfin valeurs dans ces caractéristiques délétères c'est la mort c'est la mort une civilisation ne tient pas comme ça donc je suis assez pessimiste mais vous savez nous payons nous français les italiens les allemands les danois les espagnols etc les suisses nous payons oui les suisses évidemment les peuples européens paient des dizaines d'années des générations de en tout cas je parle pour nous français nos dirigeants politiques d'abord sont des gens qui ont été soutenus et promus par des groupes financiers par des groupes de pression le personnel de la cinquième république de la quatrième république de la troisième république mais ce ne sont pas des patriotes ce ne sont pas des patriotes donc nous payons des dizaines d'années de de relâchement et puis à un moment donné la France ne tient plus la France mais c'est l'Italie l'Allemagne mon dieu enfin c'est l'Allemagne de Beethoven qu'est-ce que c'est maintenant enfin bon voilà c'est le châtiment c'est vous savez les peuples ont aussi les gouvernements qu'ils méritent les français ont voté Macron ont si les français raisonnaient d'une manière plus juste plus enfin respectant certaines valeurs normalement Macron n'aurait jamais dû être élu Macron n'est que alors d'abord Macron a été proposé par Davos je rappelle que je rappelle toujours les fameux les fameux les fameux propos de Klaus Schwab en 2017 je crois que c'est un entretien à Harvard où il parle des Young Global Leaders et il cite parmi les recrues Macron Justin Trudeau Vladimir Poutine alors Vladimir Poutine qui est aussi citoyen d'honneur de la City de Londres après il s'est rebellé donc en fait c'était pour vous dire qu'au début il y a eu une tentative d'entente et puis ça a foiré mais en fait le monde occidental il a les hommes et les femmes qu'il mérite comme dirigeants et bien ça se fait un jour ou l'autre et malheureusement les personnes et c'est pareil en Suisse les personnes qui ont vu clair c'est à dire une minorité et bien eux ils en ramasseront plein la figure parce qu'ils seront entraînés dans l'effondrement du pays tout à fait oui nous allons voir nous allons voir mais en effet je pense que vous avez raison il faut soit une renaissance à mon avis qui est la re-christianisation des esprits une re-catalisation du monde qui permettra de sortir de tout cela mais nous verrons il faut penser là que Vatican II saute oui ça s'appelle déjà une contre-révolution alors je sais que mes propos surprennent toujours ou choquent mais une chose est sûre la situation actuelle ça ne peut pas durer éternellement c'est soit on coule bon soit on se relève pour se relever il faut d'abord évacuer les principes qui causent notre malheur je voudrais que cela se fasse dans la sérénité et la plus grande possible mais hélas je pense que cela ne se fera pas ainsi tout à fait cher Pierre-Hillard mille merci pour votre temps pour cette entrevue si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la commenter à la partager à vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt merci bonsoir